Salut c'est William de DrExcel. Aujourd'hui on va voir comment calculer automatiquement la fin du mois pour n'importe quelle date avec des formules sur Excel. Donc comme d'habitude je te donne le fichier juste en dessous, tu vas avoir un lien pour le télécharger et puis tu vas avoir le lien vers toutes les formations aussi, y compris les formations gratuites pour commencer, pour devenir un pro sur Excel. Alors, ici j'ai une date, au pif ça va marcher pour n'importe quelle date. Si je veux calculer la fin du mois, je vais utiliser la fonction qui s'appelle fin.mois, tout simplement. Et elle prend une date de départ et après tu spécifies quel nombre de mois tu veux ajouter. Donc si tu veux la fin du mois courant, tu fais fin de mois, 0, ça te donne... Alors attention, tu sais qu'une date en fait sur Excel c'est juste un nombre, c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Donc il faut que je le mette au format date, ici voilà, et me dit le dernier jour du mois, c'est le 30 novembre. Et ça marche pour n'importe quelle date. Si je te mets, je ne sais pas moi, le 13 février 2020, ça va faire... Ça va me donner le dernier jour du mois de février 2020. Tu peux ajouter, et donc l'intérêt c'est que tu peux ajouter des mois. Donc par exemple tu peux dire fin.mois du 18 novembre, et je dis je veux la fin du mois dans deux mois si tu veux. Donc, encore il faut que je le mette au format date. Donc j'ai ajouté combien de mois, et je suis en novembre, donc décembre, janvier, et je vais à la fin du mois, donc fin janvier 2020. Voilà, donc ça c'est une fonction qui est assez pratique, parce qu'elle te donne, tu peux calculer la fin du mois. C'est intéressant parce que c'est comme point de départ, tout ce qui est un peu date, on va dire date charnière, parce que c'est la fin du mois, la fin des trimestres, tu peux calculer éventuellement des choses un peu plus élaborées. Et puis les premiers jours aussi, parce que si tu as, par exemple je te dis, le premier jour du mois par exemple, pour faire le premier jour du mois, tiens je vais le noter parce que c'est différent, premier, je vais faire égal mois, point décalé, de cette date, qu'est-ce que je fais ? Je vais un mois dans le passé, donc moins un, d'ailleurs si tu veux la fin du mois précédent, c'est moins un, en fait, tu n'es pas obligé de décaler dans l'avenir, tu peux décaler dans le passé, donc ça me donne... Pourquoi je te fais mois décalé là ? Je fais fin, point mois, j'ai pas cliqué, c'est fin, point mois, mais c'est le même fonctionnement, tu dis fin de mois avec la date qui m'intéresse, je peux aller, je peux faire moins un pour aller fin du mois précédent, donc 31 octobre, et si je veux le premier jour du mois, c'est la fin du mois précédent, plus un jour, je peux ajouter un jour, ça me donne le 1er novembre, et ça va marcher pour n'importe quelle date, pour février par exemple, ça va être la même chose. Voilà, donc c'est un peu tout ce que tu vas utiliser pour te déplacer automatiquement à la fin ou au début d'un mois, tu vas utiliser la fonction fin, point, mois, c'est et au monde, c'est en anglais, voilà, très utile. Bien, donc je te laisse télécharger le fichier juste en dessous avec toutes les formules, tu as tous les liens, tous les autres liens vers les formations, vers les guides gratuits, tout est dans la description, tu peux accéder à tout ça, et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu reçois la vidéo dès qu'il est publié. Allez, salut, ciao !